Bonjour chers élèves, nous allons dans cette leçon attaquer la deuxième séquence du chapitre de Généralité sur le courant électrique. Cette séquence a pour objectif de déterminer les effets du courant, de déterminer aussi la nature du courant, son sens conventionnel, et faire prendre conscience des dangers du courant et de ses avantages. Dans une première partie, nous allons voir les effets du courant électrique. Donc, le premier effet qu'on va voir, c'est l'effet thermique. Lorsque par exemple, vous avez une lampe à incandescence, ce sont les lampes rondes qu'on mettait, qu'on posait avant. Quand vous touchez une lampe à incandescence, vous sentez qu'elle s'est échauffée. Alors, ça veut dire que le courant électrique a produit de l'énergie thermique. D'accord ? Cet effet-là, on l'appelle effet thermique, ou bien calorifique, ou aussi effet joule. L'effet joule, c'est l'effet par lequel l'énergie électrique est transformée en énergie thermique. Maintenant, cet effet joule est mis à profit dans les appareils de chauffage en général, tels que le réchir électrique, le four électrique, le fer à repasser, et au niveau de nos fusils pour la protection de nos appareils, etc. Après l'effet thermique, nous voyons un deuxième effet que nous connaissons assez bien, c'est l'effet chimique. Quand vous prenez par exemple l'électrolyse de l'eau, nous avions dit que c'est la décomposition de l'eau par l'action du courant. On est parti de H2O, on a produit H2O2. Donc, forcément, le courant a initié une réaction chimique. Cet effet, on l'appelle effet chimique du courant électrique. Et plusieurs réactions chimiques se font à l'aide du courant électrique, mais ils portent un nom générique de l'électrolyse. L'électrolyse, on l'applique. Une des applications de l'électrolyse, surtout de certains ions métalliques, c'est à travers les réactions de... Ce sont plutôt le plaquage des métaux. D'accord ? Maintenant, un troisième effet, effet magnétique. L'effet magnétique est mis en évidence à travers une expérience qu'on appelle l'expérience Dersted. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un fil conducteur, un fil métallique. On met à proximité du fil une aiguille aimantée. Et on fait traverser le fil par un courant électrique. On regarde ce qui se passe. Alors, on va remarquer que... Lançons que l'aiguille aimantée est déviée. C'est ce que nous avons décrit ici. Lançons dans le conducteur un courant électrique. L'aiguille aimantée est déviée. Or, quand nous revenons en arrière un peu, lorsqu'on approche un aimant d'une aiguille aimantée, il y a... C'est l'aimant qui a cette capacité-là. Qu'est-ce que l'aimant fait ? L'aimant fait dévier, c'est-à-dire attirer ou repousser l'aiguille aimantée selon le côté qui est mis à proximité. C'est-à-dire le côté qui est montré à l'aiguille aimantée. Alors ici, nous avons dit donc que le courant électrique, lorsqu'il est lancé dans le conducteur qui est là, ça fait dévier l'aiguille aimantée. Donc, ça fait la même chose que... ça a le même effet sur l'aiguille aimantée qu'un aimant. On dit alors que le courant peut avoir les mêmes propriétés qu'un aimant, on dit qu'il a un effet magnétique. L'application de l'effet magnétique, on l'a dans les électro-aimants, dans les moteurs électriques. Maintenant, l'effet lumineux, on le connaît, on s'éclaire tout le temps avec nos lampes. Le courant a la capacité de produire des lumières, c'est son effet lumineux. Et c'est mis à profit dans les lampes à incandescence, dans les tubes fluorescents, et aussi dans les tubes dans les lampes sous forme de tubes avec lesquels on s'éclaire. Donc, maintenant, dans une deuxième partie, nous allons voir la nature du courant électrique. Alors, deux cas sont possibles. Ou bien le conducteur utilisé est un conducteur métallique ou c'est un conducteur liquide. On va voir donc la nature du courant dans les conducteurs métalliques et dans les solutions. C'est-à-dire dans les liquides. Ces types de liquides, on va voir comment on les appelle. On a dit dans les conducteurs métalliques, le courant est un mouvement d'ensemble d'électrons. Ça veut dire quoi ? Que tous les électrons vont dans le même sens et avec la même vitesse. C'est dans la même direction aussi et avec la même vitesse. On dit que tous les électrons ont le même vecteur vitesse. Donc, si nous agrandissons comme ça une portion de conducteur. Là, ce sont les électrons dans le conducteur. Ces électrons vont tous aller ensemble, par exemple, dans ce sens-là, à la même vitesse. Et ça fait un mouvement d'ensemble. Tout le monde va, tous les électrons qui se déplacent se déplacent dans la même direction, dans le même sens, avec la même vitesse. Maintenant, quand on a une solution, ou bien un liquide. Pour que le courant puisse passer dans le liquide, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des porteurs de charge. Et les porteurs de charge ici, ce sont des ions. Or, une solution qui comporte des ions, on appelle ça solution électrolytique ou électrolyte. Électrolyte seulement. Donc, dans les électrolytes, le courant est un mouvement d'ions. Les ions positifs se déplacent vers la cathode. D'accord ? C'est-à-dire le bord négatif du générateur. Les ions négatifs se déplacent vers l'anode. C'est-à-dire la borne positive du générateur. Donc, c'est la borne positive. D'accord. Donc, quand on réalise ce circuit, on prend l'électrolyseur qu'on n'a pas schématisé. On a juste dessiné l'électrolyseur. Ici, ce sont des... Il y a des ions à l'intérieur. Parce que la solution qui est là, c'est une solution de NaCl. Là. Cette solution-là. C'est une solution de chlorure de sodium de sel. Celle de cuisine. Donc, cette solution est constituée d'ions Na+, et d'ions Cl-. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, alors il y a un courant qui traverse ici. Ce sont les électrons qui font cela. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les ions Na+, qui sont là en rouge, se dirigent vers la borne négative. Les ions Cl- se dirigent vers la borne positive. Si on devait expliquer ce qui va se passer, quand les Na+, vont vers les ions, vers la borne négative, rencontrent les électrons qui traversent là et qui entrent dans la solution et forment un métal qui se dépose. Et là aussi, forment un métal, le métal Na, qui se dépose sur cet électron-là. Maintenant, les ions Cl- qui sont là, vont perdre des électrons formés du Cl2 et les électrons continuent vers l'autre borne. Après, nous verrons comment le mouvement des électrons est fait dans ce qui suit. Donc, ce qui assure la condition du courant à l'intérieur de la solution, c'est que les ions Cl- se dirigent vers la borne positive et les ions Na+, se dirigent vers la borne négative. Donc, on va maintenant voir ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Le sens du courant, il est déterminé par convention. On a décidé que c'est ça qu'on va appeler sens du courant. Maintenant, il y a un autre sens qui est un sens réel. On dit par convention, dans un circuit fermé comportant un seul générateur, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de sa borne positive vers la borne négative. À l'extérieur du générateur, plutôt. À l'intérieur du générateur, le courant va de la borne négative vers la borne positive. Donc, la borne positive est là, le courant fait ceci. Là, à l'intérieur, ça va de ce côté-là. Maintenant, c'est dû à un fait. Ce sens que l'on prend est opposé au sens de ce qu'on appelle le sens des électrons. Les électrons, eux, quittent la borne négative et vont vers la borne positive à l'extérieur du générateur. Donc, ça fait cela, cela, cela et cela et cela. Donc, mais ce mouvement des électrons est un mouvement réel. Ce n'est pas un mouvement pris par convention. C'est par convention qu'on a pris le sens du courant opposé au sens du mouvement des électrons. Donc, le courant circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Les électrons, eux, circulent de la borne négative vers la borne positive. Donc, dans une dernière partie, nous allons voir les avantages et les dangers du courant. Les avantages. On connaît énormément d'avantages du courant. Nous nous éclairons avec. Nous avons nos appareils électroménagers chez nous. Nous avons des appareils qui sont utilisés dans la santé, c'est-à-dire des radios pour faire la radioscopie, etc. Nous avons des machines dans l'industrie. Donc, vraiment, l'importance du courant électrique est plus qu'évidente. Vraiment, nous la vivons, nous la remarquons tout le temps. Par contre, l'utilisation du courant électrique aussi comporte des dangers. Maintenant, on va énumérer certains dangers fondamentaux. D'abord, la détérioration de nos appareils domestiques ou industriels. D'accord. On peut subir une électrisation ou une électrocution. D'accord. On peut avoir des incendies par court-circuit, etc. Il y a plusieurs dangers du courant électrique. Le courant électrique nous cause vraiment beaucoup de tort quand vraiment ça ne fonctionne pas correctement. Donc, pour se munir de ces dangers, beaucoup de précautions sont prises. Si, par exemple, nous voulons nous protéger, nous savons quand on touche à un, comment on appelle ça, à un courant, un fil conducteur dénudé, un métal qui est conduit par un courant. On est électrocuté. C'est ça qui fait que tous les conducteurs métalliques qui sont dans nos installations sont couverts d'une couche iso-isolante, forcément. Donc, une matière isolante qui protège, qui nous protège contre et qui protège et qui entoure plutôt les conducteurs métalliques. Quand nous prenons nos installations domestiques à la maison, nous avons des fusibles. Le rôle d'un fusible, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle une surtangent, le fusible se casse et protège le reste du matériel. Nous avons aussi tout le temps des disjoncteurs. Nous avons forcément un disjoncteur à la maison. Là aussi, la même chose. S'il y a ce qu'on appelle un court circuit, le disjoncteur saute. Si les fusibles ne sont pas atteints, le disjoncteur saute et coupe le courant, protège tous les matériels qu'on a chez nous. Après, on a dit que l'essentiel des appareils trop maniagés aussi ont des masses. En fait, ce qu'on appelle normal une masse électrique, c'est quoi ? Quand vous prenez par exemple votre réfrigérateur, la carcasse qui entoure le circuit qui est à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle la masse. La masse est généralement une enveloppe conductrice qui entoure nos appareils. C'est la carcasse qui entoure nos appareils. Ce sont des masses électriques. Généralement, quand nous prenons par exemple le frigo, c'est de moins en moins parce que maintenant, ce qu'on appelle la mise à terre se fait à l'intérieur. Des fois, on sortait un fil relié aux masses qu'on mettait pratiquement au sol. On dit, on règle des prises et jusqu'à présent, ça existe dans nos installations. Il y a parfois des prises à terre. On amène, on prend les masses, on les relie à la terre. Et cela, ça nous permet d'éviter beaucoup de cours sur qui sont responsables des incendies. Dans cette deuxième et dernière partie sur généralité sur le courant, nous avons vu les différents effets du courant. La nature du courant dans les électrolytes, dans les solutions électrolytiques, on a dit que c'est un mouvement d'ion. La nature du courant dans les conducteurs métalliques, on a dit que le courant est un mouvement d'électrons. Nous avons vu quatre effets du courant. L'effet chimique, l'effet thermique, l'effet magnétique et l'effet lumineux. Maintenant, nous avons aussi vu le sens conventionnel du courant. Nous avons dit que le courant circulait toujours à l'extérieur du générateur et dans le circuit de la borne positive vers la borne négative. Et que ce sens du courant était opposé à celui des électrons qui est lui de la borne négative vers la borne positive. Maintenant, pour terminer ce chapitre, nous vous proposons cet exercice-là que vous allez essayer de faire. On nous dit, un circuit série comporte un générateur, un interrupteur, un électrolyseur contenant de l'eau salée. Une résistance chauffante, comme les chauffe-eau que nous avons à la maison. Mais on considère que c'est une résistance. La schématisation se fera comme on schématise une résistance. Donc, on dit, faire le schéma du circuit électrique, le schéma normalisé. Quels sont les effets du courant électrique qui sont mis en évidence dans ce circuit ? Et par quels éléments ? Par quels appareils ? Par quels appareils ? On va justifier. Après, vous indiquerez sur le schéma le sens du courant, le sens conventionnel et celui des électrons. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.